L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Thierry Grin, directeur du Goney Geneva Open qui débute, Béatrice, ce week-end. Bonjour Thierry Grin. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Dans quelques heures, il y a le tirage au sort du Goney Geneva Open. Est-ce que vous avez tous les noms ? Écoutez, non, on n'a pas encore tous les noms, mais effectivement le tirage au sort aura lieu à 18h30 aujourd'hui. Il y a un nom qu'on peut vous donner ce matin, c'est la deuxième wildcard qui a été attribuée hier relativement tard à M. Denis Shapovalov, ancien top 10 du classement mondial, qui a 25 ans, qui revient d'une blessure, mais il est déjà sur le terrain depuis de nombreuses semaines. Il revient très très en forme, c'est un ancien demi-finaliste de Wimbledon, un ancien quart de finaliste de l'US Open. Donc on est ravis de l'accueillir une nouvelle fois, on espère qu'il va discipliner un excellent tournoi à Genève. Denis Shapovalov, ça fait une wildcard en moins, il en reste une. Il y a un nom d'un certain Novak D qui tourne dans les rédactions et pas que. Est-ce qu'on peut espérer avoir un Novak Djokovic au tennis club des Ouvives ? Alors c'est vrai, je l'ai déjà dit, on ne communique jamais sur les noms des joueurs quand il y a des discussions qui sont en cours. Ce que je peux vous dire, c'est que le tournoi essaie, bien évidemment, jusqu'à la dernière minute, d'atturer les tout meilleurs du monde. Donc les discussions se font dans un spectre extrêmement large. Et puis on est confiants qu'on pourra, dans la journée, vous donner une belle nouvelle encore. On va croiser les doigts. Qu'en est-il de Stan Favrica ? Ça par contre, vous pouvez nous dire ? Oui, alors Stan n'a pas fait la demande d'une wildcard cette année. J'ai vu qu'il a disputé le tournoi de Bordeaux. Il a malheureusement perdu hier au deuxième tour. Je pense qu'il va faire une semaine de préparation avant Paris. Mais à ce stade, à l'heure où on se parle, il ne nous a pas fait la demande d'une invitation. Donc pas de Stan Favrica, peut-être un Novak Djokovic. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a un des tableaux les plus relevés du Gonegenev Open cette année. Ça fait vraiment rêver. Ben Johnson, Kasperud, Taylor Fritz, mais aussi Andy Murray. Vous avez sorti le chéquier cette année, dites-moi Thierry Gras. Non, écoutez, je crois que ce qu'on pensait être une faiblesse pour le tournoi il y a dix ans, c'est-à-dire d'être la semaine avant un grand chelais, mais devenu en fait une grande force. Et on se rend compte au fil des éditions que de plus en plus de joueurs ont envie de jouer la semaine avant. Des joueurs de très très haut niveau. Donc la mentalité a un tout petit peu changé. On a vu dans le passé Stan Wawrinka, qui avait joué le tournoi et qui est devenu vainqueur de Roland-Garros juste après. On a vu Kasperud, qui a gagné le tournoi de Genève, qui est allé après en finale à Roland-Garros. On a vu également Mischa Zverev, qui est venu à la toute dernière minute et qui par la suite a fait un excellent parcours à Paris. Donc en réalité, c'est devenu un atout du tournoi de Genève. Et un autre atout, et je crois qu'il faut une fois encore le souligner, ce sont les contacts de messieurs Rainer Schutler et Gérard Sobanian, qui sont au contact des joueurs pendant toute l'année et qui réussissent vraiment à les faire venir à Genève. Mais très souvent, on parle plutôt d'aspects sportifs plus que d'aspects financiers. C'est important de le souligner aussi. Oui, parce qu'on va le rappeler pour les gens qui ne sont peut-être pas très au fait du tennis, c'est que le Golden Globe Open, il a un magnifique plateau, mais ça reste un ATP de 250. C'est-à-dire qu'il y a les 500, les 1000 qui sont au-dessus en termes de price money, etc. Et en étant un ATP de 150, on arrive quand même à tirer de tels noms. Ce n'est pas loin d'un exploit, j'ai envie de vous dire. Vous avez raison, le Golden Globe Open est un ATP de 150, mais au vu de notre plateau, il ressemble plus à un ATP de 500, voire peut-être un petit peu plus. Donc on est très très gâtés. Et il faut qu'on croise les doigts et qu'on continue à travailler dur pour que ça continue. Ce Golden Globe Open, il existe depuis 2015, quasiment 10 ans. J'ai envie de vous dire, que de chemins parcourus en seulement 10 ans ? C'est vrai, d'un autre côté, j'ai l'impression que c'était hier, le retour du tournoi à Genève. Vous avez raison, le pari des propriétaires était de construire. Ils disaient toujours que c'était un investissement d'au moins 5 ans. Je crois que leur pari a été totalement réussi. Le tournoi a pris beaucoup d'ampleur. C'est devenu un événement qui s'est inscrit dans le calendrier des événements Genevois. On en est fiers et on espère vraiment que ça continue encore pour de nombreuses années. Un calendrier inscrit dans les événements Genevois. On sait qu'à Genève, le public est parfois un peu difficile. Là, il a clairement déjà répondu présent. Il a répondu présent. La billetterie a très très bien fonctionné. Chaque année, on a des améliorations. Les billets sont vendus de plus en plus en avance. C'est un signe extrêmement clair du succès de la manifestation. La bonne nouvelle aussi, c'est le retour de ce beau soleil. Parce qu'on ne repasse le cachet, c'est quand même compliqué si c'est sous la pluie. Ça fait plaisir de voir ce rayon de soleil ce matin. On a eu une semaine difficile et on croise les doigts pour que la semaine prochaine soit belle comme ce matin. Une belle semaine qui s'annonce au tennis club des Ouvives. Je le rappelle, Ben Johnson, Kasper, Tyler, Fritz, Andy Morin notamment. On va quand même parler des Suisses qui sont présents. Alors, pas de Roger Federer évidemment, pas de Stan Vavrinka non plus. On n'en a plus ces noms-là. Mais on a quand même de belles promesses. Oui, nous avons Antoine Bélier qui bénéficie d'une wildcard dans des qualifications. Et également, il fera équipe avec Jacob Paul en double. Ils ont reçu une wildcard par contre pour le tableau principal. Donc, on se réjouit de les voir. Il faut venir les encourager. Et on espère peut-être qu'un ou deux autres joueurs suisses auront la chance peut-être d'entrer dans les qualifications avec leur classement. On verra ça ce soir. Des qualifications qui débutent donc demain. Le tirage au sort, c'est ce soir. Avec donc, on le rappelle, vous nous l'annoncez à l'instant sur Radio Lac. Une des wildcard qui a été décernée à Denis Chappovalov qui rejoint ce prestigieux panel de joueurs. Ben Johnson, Kasper, Taylor, Fritz, Andy Murray. Peut-être à notre non-prestigieux rendez-vous à 18h30. Merci beaucoup Thierry Grin d'avoir eu sur Radio Lac. Excellent tournoi à vous. Puis on me rappelle.